Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi de nouveau dans Galates chapitre 5. Mon texte, c'est du verset 19 à 21, et je voudrais vous parler des œuvres de la chair. Ici, nous avons des mises en garde contre ceux qui pensent qu'en s'appuyant sur leur chair, ils peuvent soit obtenir ou même conserver le salut. Pour leur montrer qu'il n'y a aucun espoir à laisser l'évangile de la grâce d'écouter, l'évangile de Christ, et revenir aux œuvres de la loi, comme certains voulaient enseigner. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ seul qui sauve. Et lorsque l'esprit révèle Christ dans le cœur, c'est l'esprit alors qui dirige les véritables enfants de Dieu. Nous avons vu ça dans le verset 18, Galates 5, 18, pour le contexte. « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Ceux qui n'ont pas encore eu l'œuvre de l'esprit dans leur cœur continuent à imaginer que c'est par leurs efforts et par force de se soumettre aux règlements de la loi qui vont atteindre au salut, bien, au royaume de Dieu. Mais ici, nous voyons dans mon texte, Galates 5, 19 à 21, la profondeur du péché qui existe dans notre chair. Il est tel que rien de ce que nous essayons d'en faire ne peut l'améliorer, et surtout au point de perfection, ce que Dieu exige. Jérémie a écrit dans Jérémie 17 et le verset 9 que le cœur est trompeur par-dessus tout, qui peut le connaître? Et je crois que lorsque l'esprit commence son œuvre dans nos cœurs, c'est de nous montrer jusqu'à quel point nous sommes pécheurs. Et donc, il nous arrache de tout effort de satisfaire à Dieu par les efforts de la chair, parce que tout ce qui est en nous n'est que le péché, c'est corrompu. C'était le message dans Marc chapitre 7, et je reviendrai ici à Galates 5, 19 à 21, tantôt. Mais dans Marc chapitre 7, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ a condamné les hommes religieux de son jour, qui mettaient la confiance dans leur chair, imaginant que par leurs efforts, ils ne se rendaient plus devant Dieu. Ici, dans Marc chapitre 7, et le verset 20, Christ a dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancités, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Et lorsque nous revenons ici dans Galates chapitre 5, dans mon texte du verset 19 à 21, « Nous voyons pratiquement la même liste que Paul cite ici. » Et ce n'est pas cité pour dire aux gens, « Bon, il faut maintenant commencer à vouloir s'améliorer la chair. » « Non, c'est le contraire, c'est de montrer jusqu'à quel point la chair est dépravée. » Ce sont des exemples ici des œuvres de la chair qui donnent afin de décourager qui que ce soit, d'imaginer que ce n'est pas les œuvres de la chair qui peuvent atteindre au salut ou bien même maintenir le salut. Lisons verset 19, vous voyez, ça commence avec « or ». Donc, c'est rattaché au verset 18, « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » « Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables. » Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, voilà le but de citer ces œuvres de la chair. Je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses, et c'est dans ce sens que ceux qui pensent que ce n'est pas cette chair qui peuvent atteindre une certaine perfection, en se donnant à ces choses, c'est écrit « n'hériterons point le royaume de Dieu. » Il y a tellement ici dans ces versets que nous allons limiter le sujet de ce message à ces quelques versets, « mais vous voyez, la prochaine fois, nous allons continuer avec le contraste aux œuvres de la chair, c'est l'œuvre de l'esprit. » Verset 22, « mais le fruit de l'esprit, et c'est l'esprit qui guide les enfants de Dieu, et non pas la loi, et certainement pas leurs efforts à satisfaire à la loi. » Voyons, dans le temps que nous avons un peu plus, ce que ces œuvres représentent, c'est écrit dans le verset 19, « or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Et puis, ça donne la liste ici, ce sont l'adutère, et puis l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Paul vient d'écrire sur le combat qu'il y a entre la chair et l'esprit, qui est dans chaque enfant de Dieu, je dis que nous sentons vraiment ce combat, parce que là où l'esprit de Dieu est, il y a la vie. Avant que l'esprit n'a commencé son œuvre de grâce en nous, peut-être on imaginait que nos cœurs n'étaient pas si mauvais que ce qui est déclaré ici. Mais maintenant que l'esprit de Dieu est en nous, nous sentons, c'est comme une bataille intérieure et spirituelle, invisible, et plus on vit dans cette chair, plus on se rend compte qu'il n'y a rien de bon dans cette chair. Si vous croisez des gens qui pensent qu'en lisant la Bible, qu'ils sont en train de s'améliorer, et que dans leur vie, ils gagnent la victoire sur leur péché, ce sont des gens qui n'ont jamais connu l'état de leur cœur, comme la Bible décrit. Et certainement, c'est une évidence que l'esprit de Dieu n'est pas en eux. C'est presque comme si Paul s'excusait de devoir faire cette liste en disant que les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire évidentes, mais il ne pouvait pas se passer de cela guidé par l'esprit lui-même pour écrire l'état du cœur, puisqu'il y avait des gens qui étaient tentés peut-être de retourner sous la loi et les règlements de la loi comme leur guide de vie. Alors, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il savait que c'était important d'être précis, et chaque parole, nous savons, nous est donnée pour notre instruction est nécessaire. Donc, nous devons savoir spécifiquement comment est cette chair dans laquelle nous vivons et comprendre davantage la grandeur de la grâce de Dieu en nous sauvant de nos péchés et de ce que nous sommes. Alors, certains ont cherché à organiser cette liste en quatre catégories, et je ne sais pas si c'est une bonne manière de faire cela ou non, parce que le péché, c'est le péché. Mais certains organisent cette liste premièrement sous les péchés sensuels, et puis, deuxièmement, les péchés religieux et troisièmement, les péchés interpersonnels et puis, quatrièmement, les péchés sociaux. Mais de toutes les façons, que ce soit les péchés sensuels ou bien religieux ou interpersonnels ou bien sociaux, c'est le péché. Et, en plus, nous ne devons pas nécessairement considérer cette liste comme une liste exhaustive, mais elle nous donne précisément l'idée de ce qui fait la chair qui est en chacun de nous. Si vous lisez le chapitre, vous remarquerez que l'apôtre a utilisé pas moins de 17 mots, et on pourrait dire presque 18 pour décrire les œuvres de la chair. Le langage humain est toujours riche en mauvais mots, car le cœur humain est rempli de nombreux mots que ces mots dénotent. Alors, voyons cette première catégorie, si vous voulez, les péchés sensuels. Ça parle ici de l'impudicité qui est en fait le mot adutère et puis l'impurité. Ça, c'est ce qu'on appelle la fornication et puis l'impurité ou bien la débauche, la dissolution. Voilà ce qui est cité dans le verset 19 concernant les péchés sensuels relatifs en fait au sexe. Nous sommes souvent consternés par l'immoralité sexuelle qui existe de notre époque, mais voici un avertissement pour nous de savoir que ce n'est pas simplement ce qui existe en dehors de nous dans le monde, mais que nous devons nous rappeler que c'est ce qui existe dans notre chair. Donc, on ne peut pas simplement accuser le péché dans le monde sans savoir que c'est ce qui est en nous. Il y a de nombreuses preuves montrant que la vie sexuelle du monde et particulièrement à l'époque du Nouveau Testament était un peu chaos. Certains disent oui, mais les choses semblent être plus mauvaises aujourd'hui que dans les premiers temps. Non, rien n'a changé. Seulement, de nos jours, il y a des moyens de communiquer ces choses par la pornographie ou aussi avec les films ou bien même ce qui est disponible sur nos gadgets qui nous mettent sur l'Internet. C'est partout. Et ça a toujours été. Le péché est depuis le début. Mais si nous voulons voir la différence en ce qui est écrit ici, surtout en ce qui concerne l'impudicité, comme je disais, ça c'est le mot adutère. L'adutère est la violation du mariage par l'immoralité sexuelle. Et ce mot n'est pas inclus dans la liste de nombreux passages à d'autres manuscrits anciens ou traductions, mais cela ne signifie pas que Dieu donne un laissé-passer à l'adutère, car même si Paul n'a pas écrit ce mot dans cette liste, précisément à l'adutère, néanmoins, c'est inclus sous le mot qui suit. La fornication, l'adutère, est un péché et ceux qui en sont coupables doivent confesser cela comme le péché. Christ a dit dans Matthieu, chapitre 5 et 6, dans son serment sur le mot, qu'un homme qui regarde seulement une femme et la convoite a déjà commis l'adutère avec elle. Donc ça, c'est parce que ça réside en nous. Nous pouvons dire, bon, je ne vais plus avoir une pensée adutère, mais même en disant cela, nous mentons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas se donner à des méthodes ou bien des règlements pour dire par la suite nous ne serons pas adutères. ça réside en nous, ça fait partie de cette chair. Et un deuxième mot ici, la fornication. C'est un mot grec ancien où nous tirons aujourd'hui la pornographie, pornéia. C'est un mot grec. Et ça parle là de l'immoralité sexuelle au sens plus large. Ça signifie littéralement l'utilisation d'une prostituée. Mais à l'époque de Paul, c'était utilisé pour une variété, une grande variété de péchés sexuels. Pourquoi est-ce que Paul insiste là-dessus? parce que les Grecs et ceux qui n'étaient pas des Juifs qui étaient attirés maintenant à Christ et qui rentraient dans l'Assemblée, ça faisait partie de leur culture. Comme aujourd'hui, on ne peut presque même pas parler d'Hollywood ou bien regarder un film sans que ça contient des situations pornographiques. Donc, ce mot couvre toute connexion illicite entre personnes célibataires ou même non mariées ainsi que mariées. Et ça définit cela comme relation sexuelle volontaire entre deux personnes non mariées ou bien deux personnes non mariées l'une à l'autre. Il y a cette idée que non, mais si je ne suis pas marié et je trouve une copine qui n'est pas mariée, alors je peux rentrer maintenant dans des relations sexuelles avec l'autre. Donc, cela, tout acte sexuel en dehors du mariage, c'est-à-dire l'union d'une femme et un homme. Et là, aujourd'hui, il faut préciser même cela parce que il y en a qui disent qu'ils peuvent se marier femme à femme, homme à homme, non? Ça, ce n'est pas le mariage. Peut-être c'est une union civile, mais en ce qui concerne le mariage, c'est toujours entre un homme et une femme. et depuis le début, ça a été donné dans Genèse chapitre 2, ce qui est le mariage. C'est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. ça représente l'église du Christ où Christ est la tête et il s'est marié à une seule femme, ce que le père lui a donné et pour qui il est venu dans ce monde. Donc, tout cela est dans notre cœur. Si Dieu ne garde pas sa main sur nous, on serait exactement comme le monde. vivant dans n'importe quelle relation sexuelle qui n'est pas ordonnée par Dieu. Et puis, troisièmement, nous avons ici dans le verset 19, on a vu l'impudicité qui comprend l'adultère et la fornication, mais maintenant l'impurité. et l'impurité est un autre mot large qui se réfère encore à l'impurité sexuelle en général. C'est pourquoi ils ont placé ces descriptions sous le titre de péché sensuel et ça doit être considéré comme le contraire de ce qui est pu, l'impurité. Vous voyez, c'est le contraire de la purité. Ce n'est pas qu'il y a en nous quelque chose de pu devant Dieu. et c'est pourquoi si nous pensons qu'une partie de notre chair peut plaire à Dieu étant pure, nous sommes dans l'ignorance et nous nous trompons. Mais ici, particulièrement, le mot couvre de nombreux péchés sexuels qui ne sont pas peut-être des rapports sexuels réels ou même une interaction avec une autre personne comme la pornographie, mais simplement d'avoir des pensées impues envers l'autre. Voilà le sens de ce mot. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire, même si quelqu'un dit non, mais je n'ai jamais connu une femme physiquement en dehors du mariage, cela ne veut pas dire que celui-là n'est donc pas adultère ou bien impu parce que ça touche même les pensées et c'est pourquoi on ne peut pas se fier à cette chair. Et puis, le quatrième mot que nous avons ici toujours dans cette catégorie de péché sensuel, il parle là de la dissolution, il s'agit de la débauche et parfois traduite par licence. L'idée c'est d'être prêt à pécher à tout moment. D'autres même s'ils disent désormais je ne vais plus pécher, il faut savoir que dans le cœur il y a cette dissolution, il y a cette débauche et qui est prêt à tout moment. On ne peut pas accuser un autre pour dire non, mais je ne comprends pas comment ils sont tombés dans cet acte sexuel ou péché. on doit comprendre parce que nous sommes nous-mêmes dans la débauche, dans nos cœurs et pour cela nous avons besoin de la grâce de Dieu de nous retenir, d'aller dans le sens qu'on allait si la main du Seigneur n'était pas sous nous pour nous garder. Ici la débauche peut être considérée comme une impurité publique et ouverte. Il y a certains de ces péchés avec le temps qui sont découverts publiquement à d'autres, mais en même temps, ça peut aussi illustrer ou bien décrire la décadence que les gens ne voient pas, qui est dans l'esprit et dans le cœur, mais c'est tout de même la dissolution. C'est la débauche. Et nous vivons dans une culture incroyablement débauchée et encore nous ne pouvons pas simplement montrer de doigts ceux dans le monde, mais savoir qu'effectivement c'est ce qui est en nous si le Seigneur lui-même ne nous retient par sa grâce. Et puis, deuxièmement, c'est la catégorie des péchés religieux. Et là, nous avons dans le verset 20 l'idolâtrie et la magie. Voilà deux termes pour décrire la fausse religion. on se demande pourquoi les gens se donnent tant à la fausse religion. C'est parce que c'est ce qui est en nous dans notre chair. Et c'est effectivement en cela que nous étions nés et qu'il a fallu Christ de venir et payer notre dette et puis l'esprit maintenant de nous tirer en dehors de ce qui est n'est autre que l'idolâtrie ou bien ici la magie. L'idolâtrie, ça c'est la sorcellerie. Ici, il s'agit des péchés religieux. Ce sont des péchés de culte et nous rappellent qu'il n'est pas seulement tragique d'adorer un faux Dieu, un mauvais Dieu, mais de chercher une mauvaise puissance spirituelle. Imaginons que nous pouvons par une certaine puissance spirituelle submonter le péché. C'est ce que Paul appelle ici l'idolâtrie. Une idole, c'est ce qui commence avec l'idée. C'est de cela que le mot trouve son sens, l'idolâtrie. Et c'est le culte d'un Dieu autre que le Seigneur lui-même. Le seul qui est digne d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas adorer Dieu d'une autre manière qu'à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. et lorsque les gens servent un Dieu de leur propre opinion, ils sont des idolâtres de leur propre création. Même si quelqu'un ne s'incline pas devant un objet quelconque pour dire voilà, un idolâtre, non, il suffit de rejeter le seul vrai Dieu et de s'attacher à un Dieu de notre imagination. Je peux vous dire sans hésitation que le Dieu qui adorait aujourd'hui ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est l'adoration de soi, soi-même. on se forme une idée de ce que nous sommes et comment nous devons nous approcher de Dieu et qu'il va accepter nos efforts, nos heures, comme Cain dans l'Ancien Testament. Mais il était rejeté parce que c'était seulement l'offrande avec le sang versé jusqu'à la mort que Dieu accepte représentant l'œuvre de son Fils. Donc il faut dire que ceux qui sont dans la force religion sont des idolâtres et le monde en est plein parce que les gens se forment une idée de Dieu et de la manière qu'il faut s'approcher de lui. Mais si ce n'est pas la révélation de Christ parce que ceux qui ont Christ révélé en eux comme la seule espérance du salut ce sont des des idolâtres et puis le deuxième mot qui est utilisé ici comme péché de religion c'est la magie vous voyez ça dans le verset 20 et ce mot traduit magie c'est encore le service ou bien le culte des puissances occultes et spirituelles en dehors du vrai Dieu et elle a également une autre dimension révélée par le mot pour sorcellerie dans la langue originale utilisée par Paul en fait c'est intéressant c'est le mot pharmakia et c'est de ce mot que nous nous avons aujourd'hui pharmacie et donc la sorcellerie est comme l'utilisation des drogues ou bien des potions ou sorts que les gens utilisent pour essayer d'améliorer leur vie dans le monde antique la prise de drogue en particulier les hallucinogènes étaient toujours associés à l'occulte et l'association de la Bible entre la prise de drogue et la sorcellerie souligne que les drogues ouvrent les portes à l'occulte qui serait mieux fermée et nous savons bien nous connaissons les dommages de ce que les drogues font dans les vies de beaucoup et qui les conduit dans un chemin que si Dieu n'intervient pas par sa grâce alors ça termina par la condamnation et puis la troisième catégorie du péché ici concerne les péchés entre des personnes et il s'agit là les haines et les querelles les jalousies les emportements les rivalités les divisions les sectes les envies et les meurtres voilà la liste que nous avons cité dans le verset 20 et ça nous rappelle encore que si nous vivons avec d'autres personnes c'est là que nous voyons ces péchés surgir c'est vraiment la grâce de Dieu que deux personnes peuvent exister ensemble que ça soit dans un foyer entre Marie et sa femme ou bien que ça soit même dans l'assemblée nous sommes des pécheurs réunis pour adorer Dieu que Dieu nous a attirés ensemble par son esprit mais il faut savoir que dans chacun de nous il y a ce péché qui peut porter les divisions et la haine si ce n'est l'esprit de la grâce qui nous retient mais ici ce sont chacun des péchés entre personnes ce sont des péchés qui s'expriment principalement dans la façon dont nous traitons les autres et Dieu nous montre ici que ces péchés sont aussi graves que les péchés sexuels cités déjà auparavant ici qui se soucient de la manière que les uns traitent les autres et le fait que Paul utilise plus de mots ici pour décrire ces péchés en particulier interpersonnels montre combien le traitement de l'un envers l'autre est d'une grande importance pour Dieu parce que Christ est venu sauver les pécheurs et ce sont des pécheurs maintenant qui sont sauvés par le sang de Christ qui l'attire et qui se mettent maintenant dans un seul corps le corps de Christ un corps spirituel mais partout où les pécheurs se rassemblent il faut savoir que ces péchés interpersonnels sont là dans le cœur et c'est pourquoi il y a souvent des problèmes même dans les milieux où l'évangile est prêché on peut se demander mais si l'évangile est prêché pourquoi alors les gens agissent comme le monde c'est parce que ce sont des œuvres de la chair qui sont en chacun de nous donc voyons comment sont décrits ces péchés entre personnes ça commence avec la haine cela veut dire une attitude du cœur et elle s'exprime d'une manière ou d'une autre dans des actions telles que les querelles ou bien les emportements ou bien d'autres œuvres de la chair donc c'est la haine qui est la racine de tous ces autres mots la haine c'est la motivation intérieure vous savez que la haine ce n'est pas nécessairement d'agir ouvertement contre un autre mais de garder des pensées contre un autre même d'indifférence ou bien de se considérer mieux que l'autre voilà ce péché est au-dedans de nous et c'est ça qui maintenant lorsque c'est nourri ça pousse à des emportements ou bien des mauvais traitements des autres tout comme l'amour de Dieu en nous et la motivation intérieure pour nous de traiter ceux qui sont autour de nous dans cet amour de Dieu nous n'avons pas cet amour naturellement en nous mais lorsque l'esprit révèle Christ en nous et il nous montre jusqu'à quel point Christ est allé jusqu'à la mort pour payer la dette de nos péchés comment est-ce que nous pouvons maintenant ignorer d'autres ou bien garder les différents contre d'autres sachant que Christ lui-même ne nous a pas traités de cette manière et au lieu d'imputer nos péchés à nous il les a portés donc comme l'amour et la motivation intérieure pour de bons traitements des autres la haine et une motivation aussi intérieure et des lois peuvent être promulguées pour punir le mal que les hommes font les uns aux autres mais rien ne change ce qui est naturellement en nous aucune loi ne peut répondre au problème de la haine qui motive ces actes c'est pourquoi il nous faut la grâce de Dieu alors si dans l'assemblée il y a des différents entre nous ce que la Bible nous dit c'est de s'aimer les uns les autres et non pas haïr deuxièmement ça mentionne ici après les inimitiés c'est à dire ça c'est la haine les querelles les querelles sont traduits par le mot grec qui signifie d'avoir principalement la rivalité pour les prix il signifie une rivalité qui trouve son aboutissement dans des querelles et des disputes c'est à dire je vise quelque chose que je veux et s'il y a d'autres personnes qui peuvent peut-être m'empêcher d'atteindre ce que je veux alors c'est ça qui provoque les querelles et donc ça signifie une rivalité mais ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont conduits par l'esprit de paix et quelque soit ce que nous imaginons important pour notre intérêt l'esprit nous pousse à mettre ça de côté afin de pouvoir garder cette paix troisièmement c'est les jalousies et ça encore sont des pensées auto-centrées et ardentes qui en vie de quelqu'un d'autre et de ce qu'ils sont ou bien ce qu'ils ont c'est une irritation qui naît de ne pas être au centre de l'attention on met des gens ensemble et il y a toujours ceux qui veulent être au centre de l'attention mais attention c'est ce qu'il y a en chacun de nous ce sont des œuvres de la chair et encore nous avons besoin de la grâce de Dieu de ne pas céder à ces pensées qui poussent à des jalousies ou bien des animosités ou bien des emportements ces mots sont traduits ça parle d'une flambée passionnée de colère et un peu comme un feu de paille qui brûle chaud mais brûle aussi rapidement c'est ainsi les emportements et les divisions et les sectes comme c'est écrit les divisions les disputes tout cela sont des ambitions égoïstes et ça commence toujours par une mauvaise pensée envers d'autres et c'est flambé comme un feu si vous voulez par le désir d'avoir une certaine attention de la part des autres c'est l'orgueil ça nous pousse à imaginer que nous méritons avoir l'attention plutôt que d'autres et donc les dissensions c'est traduit par un mot grec qui signifie littéralement se tenir à part si vous voyez ce mot là les disputes les divisions c'est ça le mot là les divisions se mettre à part et s'imaginer que nous n'allons pas marcher avec d'autres parce que nous nous croyons mieux qu'eux tout cela sont les oeuvres de la chair et puis ce mot secte dans le verset 20 c'est traduit d'un mot qui signifie les hérésies et ça signifie simplement faire un choix avec le temps c'est venu à désigner quelqu'un qui exprimait de manière divisive ses choix ou bien ses opinions voilà où nous sommes en danger parce que nous avons déjà la parole de Dieu qui est notre guide et qui doit guider tout ce que nous faisons mais si nous commençons à se donner à nos opinions et c'est ça qui mène maintenant à des hérésies ou bien des enseignements erronés parce que quand on prêche par exemple l'évangile à des gens en parlant de la souveraineté de Dieu et de l'œuvre de Christ pour son peuple et des gens répondent oui mais je pense que dès que quelqu'un dit je pense que il est en train de se livrer à ses propres idées à son choix ce n'est pas que la Bible n'est pas claire la Bible est claire que Dieu a élu un peuple qu'il a donné à son fils avant la fondation du monde pour qui Christ est venu il n'est pas venu pour sauver le monde entier mais un monde de pécheurs que le Père lui a donné la Bible est claire et si on se demande mais pourquoi les gens ne croient pas alors ce que dit la Bible c'est parce que laissés à leur sens réprouver ils choisissent ne pas croire et voilà ce qui est le problème avec le libre arbitre ce n'est pas libre en fait c'est influencé par le mal alors ensuite ça parle ici de l'envie verset 21 toujours dans ses péchés interpersonnels c'est un mot grec qui peut être traduit aussi des jalousies et ça dans sa racine c'est le mot amer ce qui pousse quelqu'un à envier un autre c'est l'amertume à cause de ce que l'autre a ou bien ce que l'autre est et voilà ce qui est en chacun de nous et puis ça parle ici de l'ivrognerie et les excès de table et les choses semblables nous avons tous des excès en nous-mêmes et laisser à nous-mêmes cela allait certainement nous conduire à la destruction c'est pourquoi je disais tout à l'heure que cette liste n'est pas une liste exhaustive parce que Paul dit là dans le verset 21 les choses semblables et donc quel que soit ce qui est poussé par la chair quel que soit le péché cela nous condamne et Paul nous met en garde ici à la fin du verset 21 je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu si Dieu ne nous délivre de nous-mêmes et de notre chair cela allait nous conduire à la condamnation on ne pouvait jamais espérer entrer dans le royaume de Dieu et hériter le royaume de Dieu notons bien le mot héritier la seule manière que quelqu'un peut entrer dans le royaume de Dieu c'est d'être un héritier pas mérite mais héritier et c'est ce que Dieu fait de son peuple il a ordonné à ce que Christ vienne et qu'il accomplisse tout ce que nous ne pouvions pas accomplir par nos oeuvres de cette chair et c'est pourquoi nous ne mettons pas la confiance dans la chair mais en ce que Christ lui-même a accompli pour son peuple oh combien ça fait briller davantage la grâce de Dieu et que pour cela nous nous méfions de toute pensée charnelle qui ne peut nous conduire davantage loin de Christ mais notre prière c'est qu'il nous garde en lui et que cette grâce nous conduit jusqu'au bout alors que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre à sa gloire Amen c'est le Seigneur